salut salut bonjour ça a commencé ça fait 20 secondes que ça film non 34 secondes que ça file ça y est à tous et à toutes et bienvenue là on n'est pas mercredi on est mardi le film est sorti le mercredi passé oui on n'a pas eu le temps de le voir on a privilégié star wars voilà exactement et puis par la suite voilà donc là on va à bulle à cinéma prado voir le crime de l'orient express oui le film s'appelle le crime de l'orient express envo mardi orient express une adaptation du fameux livre d'agatha christie ouais je vais pas dire que je connais tous les livres d'agatha christie j'en ai lu quelques-uns comme tout le monde quand j'étais plus jeune il ya eu pas mal d'adaptation au cinéma et ce film là à notre connaissance c'est le deuxième parce que on en a un déjà en dvd qu'on a déjà vu donc on connaît l'histoire il ya kenneth branah il ya johnny dup le film réalisé par kenneth branah alors ça va être inhabituel mais je peux le dire tout de suite je risque de ne pas aimer ce film déjà un il ya deux trucs policiers que j'aime beaucoup c'est agatha christie et sir can arthur canon doyle sherlock holmes mais avec les adaptations d'agatha christie pour moi hercule poireau c'est peter ostinov j'ai de la peine depuis qu'il peter ostinov ne fait plus hercule poireau d'ailleurs il a joué dans cinq ou six films j'ai de la peine avec les autres acteurs des bons là c'est kenneth branah et kenneth branah j'adore un bon acteur donc à voir deuxième raison le film est produit par ridley scott et ridley scott actuellement il n'a pas fait que des chefs d'oeuvre ça reste un bon réalisateur mais il foire tous ses scénarios troisièmement le scénariste ben il a été scénarisé par michael young et michael young bon il a écrit logan oui je sais c'est à cause du marché de noël il a écrit logan qui n'est pas fameux point de vue scénaristique et il a écrit alien convenant et le 2 le 2049 blad runner 2049 les deux films que j'ai détesté le plus à part logan il a été sauvé par la réalisation de mongold et le jeu de john ackman et la dernière raison c'est que quand on a vu la bande annonce je sais plus quel film on a été voir la bande annonce on l'a vu au cinéma il m'a l'air d'être plus un film d'action qu'un film d'enquête criminelle à la agatha christie donc je redoute j'espère que je vais me tromper mais sinon on vous dit à tout à l'heure on verra à tout de suite à plus re salut re salut rien de sortir du cinéma on a vu le film moi j'ai la vidéo en première partie je vais pas aimer et je confirme j'ai pas aimé bon je comprends que c'est une réadaptation et qu'ils sont c'est qu'ils ont réadapté le ce film d'une histoire d'un livre voilà un livre mais on si c'était pas les acteurs qui étaient différents c'est en direct j'ai revu le film qu'on a vu il y a quelques jours oui ils ont bas les mêmes paroles les mêmes oui les mêmes gestes mais tout est identique mais tu peux pas parce que l'on est bon l'histoire pour faire simple ceux qui connaissent le l'histoire ben c'est la même ceux qui connaissent pas un wagon il ya 14 personnes une victime il reste 13 personnes donc l'assassin est quelque part parmi ces 13 personnes et hercule poireau comme par hasard il était dans le train il mène l'enquête je vois en fait je vois pas l'utilité de faire une réadaptation s'il ya aucun changement déjà si tu as vu la fin du film c'est parce qu'ils veulent parce que agatha christie quand même il ya eu pas mal d'adaptation il ya eu même des films des séries moi je reste dans les les anciens que j'ai connu quand j'étais petit avec peter rostinov qui n'est plus de ce monde il est décédé en 2004 j'ai jamais accroché aux autres films les adaptations de d'agatha christie et celui-là j'ai pas aimé ben déjà un comme je l'ai dit ils ont rajouté des scènes d'action qui servent à rien parce que agatha christie n'écrit pas dans l'action et en plus ils ont changé déjà la façon de raconter le film le film normalement l'histoire d'agatha christie est un premier acte il nous raconte une histoire qui n'a rien à voir il ya juste cinq ans après ça le truc qui a qui a changé juste la première scène le premier acte voilà mais justement mais ça ça ruine tout le film après moi j'ai aimé parce que je vois quelque chose de différent du premier film tu vois j'ai bien aimé le premier acte du film parce que pour une fois on nous a développé et sinon par exemple le premier couple là le médecin avec la marie ou c'est par contre ils ont dit la même phrase que dans le premier film oui même ils ont eu le même dialogue oui pour garder le suspense et l'intrigue tu gardes non mais justement ils ont changé déjà ça sauf que là dans le film moi ce qui m'a énervé si vous avez l'habitude de voir les films policiers je comprends que c'est agatha christie que c'est le film qui l'ont même la façon dont il fait son interview il nous révèle déjà des détails que normalement on découvre à la fin avant la fin que vous connaissiez l'histoire ou pas vous arriverez à deviner le truc parce que dans la véritable histoire d'agatha christie elle nous raconte une histoire qui s'est passé cinq ans avant et là on revient cinq ans plus tard et ça c'est il ya ce meurtre donc on comprend que c'est lié à cette affaire mais on ne devine pas le tout après là on sent aussi la réalisation de kenneth branah un british fan de shakespeare et du théâtre c'est réalisé un peu à la théâtrale parce qu'on a eu la scène ah bon on revient j'avais dit aussi que le film est produit par un notre chère ridley scott si vous avez vu les derniers films de ridley scott il ya toujours une allusion religieuse à dieu à la création de plus prometheuse même saint god et alien convenante même dans son truc blad runner parce que c'est lui qui a produit blad runner aussi la scène finale si vous connaissez les faits les histoires d'agatha christie hercule poireau à la fin il rassemble tout le monde dans la même pièce pour qu'il leur donne ses conclusions et dire qui est l'assassin etc et là il nous fait la scène comme parce que ben comme il ya eu l'avalanche ils étaient dans un tunnel il y avait une table il y avait les douze la scène c'est le dernier repas du christ tu as déjà vu le davinci code le film tu as vu quand il explique la scène à l'identique il ya deux personnes qui sont collés là il ya une personne au milieu il ya une deux personnes qui forment le v sur le côté et trois personnes qui a une debout ils nous refont l'image de la scène ouais là tu sens qu'il arrive les scott derrière ouais non j'ai pas aimé je savais que j'allais pas aimer ils ont beaucoup changé mais il n'y a pas de suspense oui ils ont rajouté de l'action d'un côté c'est bien parce que j'ai failli m'endormir non j'ai failli m'endormir heureusement que temps en temps soit il ya le truc qui crie il faut appuyer il faut que ça salue parce que ça crie où il ya des coups de feu il ya des non et le suspense il n'y a pas de suspense parce que si vous écoutez bien les les interrogatoires que fait hercule poireau ça révèle des détails qui fait trop de liens au bout d'un moment ça devient logique il y'a plus de suspense on se dit oui il ya trop de parce que la première fois ça peut être une coïncidence d'ailleurs il est dit dans le scénario mais à la deuxième à la troisième ouais du genre on sème le le truc en disant oui on a le droit aux coïncidences mais après sur deux personnes ça fait un peu trop de coïncidence à la fois que ça devient pas crédible pour un sou donc ouais j'ai rien que les adaptations j'ai rien contre les changements quand ça marche bien quand c'est mal fait que ça enlève tout le charme et tout le suspense j'espère qu'il ya une salle de cinéma près de chez vous vous avez rien raté si vous n'allez pas voir ce film ouais si vous avez vu le premier où vous avez déjà vu le livre c'est la même histoire à l'américaine à la canette brana théâtrale sans rien d'autre avec du ride les scott derrière visuellement il est beau c'est tout voilà sinon mercredi normalement il ya la sortie de ferdinand et un film français la promesse de l'ombre que tu voulais voir bien sûr on commencera par ferdinand vu que c'est un film d'animation donc on ira à la séance d'après midi après si on n'est pas trop fatigué on ira à la séance du soir pour sinon on s'organisera parce que cette semaine je travaille jusqu'à mardi prochain même le week-end je bosse donc ça va être chaud sur ce bonne soirée